Bonjour, je suis Laurent Cello du groupe France Courtage et je viens vous parler de l'indice de la Fédération française du bâtiment. En matière d'assurance habitation ou d'assurance immeuble, les garanties de votre contrat d'assurance, les franchises et la cotisation sont indicées sur l'indice de la Fédération française du bâtiment, qui concerne le coût de la construction et de la main d'œuvre. La finalité d'avoir une couverture d'assurance est de replacer l'assuré dans la situation qui était la sienne avant la survenance d'un sinistre. Entre le moment de la souscription de son contrat d'assurance et la survenance d'un sinistre, il peut se passer parfois plusieurs années. L'indexation a pour objet de protéger l'assuré de l'augmentation du coût de la construction, de l'augmentation et de la valorisation du coût de la vie, afin qu'il ne soit pas lésé au moment de la survenance de ce sinistre. Cet indice croit entre 2 et 7% par année. Il a même régressé il y a quelques temps. Vous l'avez bien compris, l'indexation est faite pour protéger l'assuré de l'augmentation du coût de la construction et de l'augmentation des sinistres à prévoir. Il n'empêche qu'en tant qu'assuré, vous devez vérifier auprès de votre agent ou de votre courtier que les garanties d'assurance de votre contrat sont suffisantes, tant au niveau du contenu qu'au niveau de la matérialité des risques. L'indexation est appliquée à chaque échéance de votre contrat et peut s'ajouter à une majoration conjoncturelle de la compagnie en fonction de la sinistralité rencontrée sur votre contrat ou sur la branche d'assuré. On est toujours dans le principe de la mutualisation des risques entre assurés. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'indice de la Fédération française du bâtiment. Consultez un professionnel, un agent ou courtier pour toute précision complémentaire et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...